donc pour enregistrer sur un tpe un produit il faut deux pages une page de vente et une page de livraison on peut les préparer à l'avance ou alors on peut aller sur un tpe en premier pour voir où ça se passe pour inscrire et il ne faut pas s'inquiéter parce que on peut faire tout ça et c'est que ce n'est qu'à la fin qu'on demande la validation du produit donc on a toujours accès à la fiche en mode brouillon tant qu'on veut tant qu'on ne demande pas la validation si par la suite une fois que c'est validé si on veut changer des choses et à certaines choses on n'a pas besoin de redemander la validation et pour d'autres oui alors lesquelles je ne sais plus en tout cas le titre le prix la commission tout ça ça ne demande pas de validation donc on peut très bien modifier le taux de commission sans c'est immédiat il n'y a pas besoin de demander validation je pense peut-être le lien de la page de vente ou le lien de la page de livraison si on change ça peut-être il faut redemander la validation ou le type du produit peut-être des choses comme ça mais en tout cas le titre le prix et la commission non donc dans le menu vendeur fait ajouter vos produits et donc il faut remplir ça l'envoyer et là il nous donne le lien du bon de commande on aura un lien spécial pour ce produit et donc le lien il faudra le mettre sur le bouton de la page de vente est marqué acheter faudra mettre le lien sur ce bouton et une fois qu'on l'a mis là on peut demander la validation il vérifiera que sur la page de vente on a bien ce lien donc le nom du produit on peut dire par exemple là le tunnel si on va voir notre tunnel donc le tunnel de l'affiliation ouais là comme c'est un brouillon justement on peut ne s'en fout complètement on le fera on corrigera après là c'est juste pour avoir les bonnes url les bons liens pour la page de vente la page d'accès le prix du produit ouais voilà on travaille bel brouillon une fois qu'on est sûr on demande la validation et normalement c'est fait dans les 24 heures donc ça peut être quelques heures seulement ça dépend à quel moment on l'envoie et je sais que il fait pas qu'une fois le matin la vérification il peut le faire n'importe quand mais voilà on peut attendre 24 heures je pense maximum le prix c'est un prix hors taxe le minimum qu'on peut mettre c'est 5 euros hors taxe et on peut pas marquer 5, quelque chose donc pour avoir un prix ttc en france qui est un prix rond il faut il faut voir on n'a pas beaucoup de choix parce que il faut vraiment voir qu'est ce que ça fait comme prix ttc si on met un prix hors taxe par exemple 5 si le prix la tva c'est de 20% ça va faire 1 euro donc ça fera 6 euros ttc pour ça c'est bon pour si on met 10 ça fera 2 euros on sera 12 voilà là le taux de commission si on met 0 il n'y a pas de commission affiliée mais du coup il n'est pas référencé dans le catalogue affilié donc on peut mettre 10 minimum pour y être et 70 maximum donc là il faut sélectionner deux catégories oui 70% sur le prix hors taxe après il ya dans le catalogue oui on veut y être accès produits sécurisés par un tpe oui c'est simplement il cache la page l'adresse de la page de livraison pour que les clients ne voient pas dans leur navigateur l'adresse pour pouvoir la partager à d'autres où où ils retourner directement ça sera une adresse de un tpe qui n'est valable que 48 heures après l'achat donc s'ils retournent sur cette adresse plus tard ils n'auront plus accès à la page de livraison en même temps non parce que ça évite qu'ils partagent cette page à d'autres qu'ils mettent sur un forum ou autre et que tout le monde ait accès à la page de livraison donc ça ouais la page de livraison c'est une fois qu'ils ont payé ils sont redirigés vers la page de livraison mais avec un accès sécurisé entre guillemets quoi c'est c'est une page d'un tpe qui est qui ne sera plus valable 48 heures après l'achat oui mais c'est voilà moi je mets toujours oui à ça si les gens n'ont plus accès il suffit de dire sur la page de livraison attention téléchargez le maintenant elle ne sera plus disponible dans 48 heures et même quand ils reçoivent l'email qui leur donne le lien de la page de livraison s'ils reçoivent aussi l'e-mail eh bien c'est indiqué que c'est pendant 48 heures mais tout enfin ouais pour savoir le montant de la commission de l'affilié ben si on prend le prix hors taxes on multiplie par la commission alors en chiffres ça fait 5 multiplié par 0.7 et ça nous donne à 70% de 5 c'est 3 euros 50 et en dernier il y a lien direct vers la page de paiement donc oui ça permet que les affiliés et un lien affilié directement vers le bon de commande pas uniquement vers la page de vente ouais c'est pour si les affiliés ont envie de mettre directement depuis leur email en fait ils vendent le produit dans l'email et le lien ça va vers le bon de commande pour acheter ça évite de repasser par la page de vente mais ça c'est quelque chose que nous le vendeur on peut activer ou désactiver s'il s'est désactivé le lien ne marchera pas il sera même pas affiché sur la la page de la fiche produit ensuite il ya les liens vers vos bannières pour ce produit donc on peut mettre des graphiques que les affiliés verront avec l'adresse c'est des graphiques pour faire la publicité de leur de notre produit eux les affilés verront la bannière tout le code html avec leur lien affilié qui entoure l'image voilà on peut construire sur canevas par contre il faut les héberger quelque part on peut pas les envoyer sur un tpe il faut les héberger et là mettre uniquement l'url de l'image voilà vous utilisez un site en ligne comme email bibi mais il faut être sûr que ça reste dans le temps donc là c'est bon il nous manque l'url de la page de vente et l'url de la page d'accès donc je vais marquer tapez info.com flash un tpe le tunnel et pour ouais là cette page donc la page de vente je l'appellerai un tpe tiré le tunnel mais ça sera la page de vente pour un tpe c'est à dire le bouton pour acheter sera le lien vers le bon de commande un tpe si je veux faire une autre page de vente avec stripe ou mon paypal je ferai une autre page c'est pas sur la même sur la sur cette page là on ne peut pas avoir plusieurs moyens de paiement pour pas avoir un tpe ou mon stripe parce que c'est les affiliés un tpe vont envoyer vers cette page donc il ne faut pas que les gens puissent acheter par un autre moyen sinon c'est pas cool donc ça serait possible mais il faut pas que le faire et là je peux l'appeler un tpe le tunnel livraison non accès quoi on va dire là il suffit de se souvenir de ses adresses et faire les pages correspondantes dans le cheetah donc ça une fois qu'on l'a mis on peut enregistrer ça juste à enregistrer le brouillon et après on peut changer l'image donc mettre une image d'illustration pour notre produit ça on pourra le faire plus tard et là il ya validation à demander donc on n'est toujours pas toujours pas demandé là ce serait ce bouton qu'il faudra cliquer quand on aura tout bien mis ici en bas on a ce lien c'est il nous donne des boutons déjà tout fait si on veut les mettre voilà si on n'a pas de bouton pour acheter mais sinon le lien c'est celui là donc on a le ici paix égale c'est le numéro du produit dans notre compte donc c'est ce lien qu'il faudra mettre sur le bouton d'achat et après dans donc là c'est fini pour comment le mettre voilà parce que si on met plusieurs moyens de paiement sur cette page de vente en principe quand on demande la validation du produit ça devrait être refusé parce que si celui qui vérifie les pages c'est une des règles c'est de pas mettre d'autres moyens de paiement donc il devrait jamais être validé ce produit tant que ouais alors après il ya une astuce on peut faire dans un tpe c'est que dans la page de vente ce lien ça peut être ne pas être sur un bouton on peut sur la page de vente demander l'email des gens donc avoir un formulaire d'inscription et ensuite quand les gens rentrent leur email ils sont redirigés vers ce lien et dans ce cas là c'est comme si un bouton sauf qu'on demande l'adresse email et c'est validé par un tpe et ça permet d'avoir des prospects même s'ils achètent pas par la suite en tout cas pour voir le prix etc pour voir le bon de commande il faut qu'ils rentrent leur email voilà où pour faire des relances de panier perdu mais c'est technique parce qu'on ne sait pas est ce que la personne a acheté ou pas pour en fait pour le savoir il faut vraiment codé quelque chose pour avoir l'adresse email qu'on reçoit dans l'autorépondeur si la personne achète on a son adresse email mais elle est communiquée elle nous est communiquée par email ou dans la liste des ventes mais l'autorépondeur lui ne sait pas si tel contact a acheté ou pas donc faudrait faire quelque chose de technique pour que l'autorépondeur sache s'il doit envoyer l'email de rappel ou pas donc voilà c'est ce demande du code et ça peut être fait plus tard si on s'il ya le besoin en attendant ça permet d'avoir des prospects et à eux on peut leur envoyer des emails standard même qui marche que ce soit un client ou qui soit encore en mode prospect oui mais par exemple quand quelqu'un rentre dans l'autorépondeur les emails peuvent être simplement des du texte qui parle des bénéfices du produit mais un peu comme en apportant de la valeur c'est à dire en donnant des astuces des astuces qui ont rapport avec le sujet du produit et à chaque fois dire pour en savoir plus il ya il y en a plus dans cette formation dans ce produit et en tout en remettant le lien vers le bon de commande un tpe donc même si les gens sont clients et ben ils auront ce lien et l'utiliseront pas parce qu'ils ont déjà acheté mais en tout cas ils savent que l'email apporte de la valeur des astuces en plus et ils savent qu'ils peuvent aller voir leurs produits pour en savoir plus voilà ça ne gêne pas les clients et ça peut convertir des prospects pour faire comme ça dans alors ce qui est important normalement c'est dans l'autorépondeur de ne pas envoyer les gens les liens il faut pas que ce soit des liens affiliés un tpe sinon ça écrase le cookie des affiliés qui ont envoyé ces prospects il faut que dans les emails ça soit envoyé vers la page de vente mais le lien direct soit pas un lien affilié un tpe ou bien envoyé vers cette url qu'on nous donne pour le bouton c'est à dire le lien vers le bon de commande qui n'est pas un lien affilié ça c'est vraiment qu'un lien qui est sur la page de vente c'est à dire il ne repose pas le cookie affilié un tpe il faut bien mettre non parce que la personne qui l'a envoyé sur la page de vente elle a posé son cookie au moment de quand la personne a cliqué sur le lien affilié pour arriver sur la page de vente là le cookie un tpe est posé sur le navigateur du visiteur et là il s'inscrit dans le dans le formulaire il reçoit un email il faut que le lien qui a dans l'email il soit neutre il ne repose pas un cookie un tpe voilà donc c'est c'est pas le lien qui repose le cookie de la personne qui a envoyé le prospect c'est simplement que le lien est neutre il ne repose pas de qui vous faire attention à ça pour ne pas enfin pour que les affiliés qui envoient des gens qui arrivent dans l'autorépondeur et une chance quand même de toucher des commissions même si c'est pas le jour même suite à un email voilà c'est tout après pour montrer comment faire la page et tout ça c'est autre chose et il n'y a rien de spécial c'est simplement mettre un bouton avec le lien qu'on nous donne ici et dans la page de livraison c'est simplement donner accès au produit alors ça peut être aussi dans la page accès on peut avoir un formulaire de capture pour les clients qui viennent qui viennent de payer alors dit pour obtenir ce produit rentrer votre email à nouveau là dedans donc ça la page accès peut être un formulaire de capture ce qui peut par exemple identifier pour l'autorépondeur ça peut être utile parce que ceux qui ont acheté pour obtenir produit faut qu'ils rentrent leur email donc ça peut être le même autorépondeur on peut dire ceux qui rentrent par ce formulaire on leur met le tag client donc on ne leur envoie pas les emails de rappel par exemple ça permet de faire ce qu'on disait tout à l'heure sur les codes même sans code on pourrait faire ça aussi on peut se servir de la page accès pour faire des upsells parce que une fois qu'ils ont payé il arrive là sur cette page on peut leur fournir le produit et leur dire mais aussi si vous voulez tel et tel produit si on en a à nous d'autres ou même en affiliation vous pourrez sur cette page c'est assez libre donc on peut proposer d'autres choses si on veut faire des upsells et que le lot l'affilié d'origine touche la commission il faudrait que sur cette page accès on fasse comme sur la page de vente c'est à dire qu'on utilise c'est ce type de lien voilà neutre pour envoyer vers les bons de commande de nos autres produits et normalement le formulaire sur le bon de commande il a enregistré des informations du client qui vient de payer donc au moins son nom toutes ces informations elles seront à nouveau dans le formulaire il n'aura plus qu'à remettre le informations de paiement on peut faire des upsells comme ça oui oui après une fois qu'on a qu'on a tout bien fait on demande la validation du produit il faut attendre qu'il soit validé pour que notre lien filier ou pour ça fonctionne sinon le bon de commande marquera ce produit n'est n'est pas encore en vente donc il faut bien attendre de recevoir un email de un tpe qui nous dit votre produit a bien été validé ou n'a pas été validé et donne une raison donc ce qu'on peut faire quand on a la raison on revient sur la fiche enfin on corrige la raison et on redemande la validation du produit il faut attendre à nouveau un email on peut faire tant de fois que qu'on veut c'est qu'il faut pas se bloquer dès qu'on reçoit un refus c'est peut-être qu'on a oublié quelque chose parce qu'il ya des règles lire ceci enfin il ya des choses à lire mais en général c'est clair c'est précis mais ça peut être c'est moqueur quoi c'est une personne qui le fait par exemple certains c'est dans la page de vente est trop pourri mais ça c'est vraiment si si un tpe nous dit ça j'ai déjà vu à certaines personnes c'est il faut le faire pour être refusé pour cette raison mais c'est vraiment qu'elle est trop pourri il ya des pages de vente qui ont aucun rapport ou bien si par exemple on a oublié de mettre le lien sur le bouton on aura ça comme comme raison mais c'est facile d'être sur un tpe